Musique Merci Seigneur Papa pour ta grâce, merci pour ta fidélité Seigneur de gloire, merci pour tout ce que tu permets Père. Père, Seigneur nous sommes rien Papa, nous sommes entre tes mains comme des instruments Papa, et Père nous ne méritons pas d'être participants de ta gloire, mais c'est parce que tu l'as voulu Seigneur. Moi qui parle, je me sens indigne de me présenter dans mes frères et soeurs aujourd'hui, Seigneur devant ta face Seigneur Yoshua, car Seigneur Yoshua, je suis faible, je ne suis que vanité Papa, poussière, mais Seigneur nous voulons te faire confiance, je veux te faire confiance Seigneur Yoshua, Seigneur parce que tu es grand et c'est ta volonté parfaitiste et accompli lorsque tu m'as saisi, tu m'as choisi Papa, et je veux te glorifier, t'es levé, t'as nourri Papa, au nom de Yoshua Père, viens prendre tout le contrôle Seigneur, car Seigneur nous les hommes nous pouvons multiplier toutes sortes de paroles et de vaines paroles, mais toi, ta parole est toujours enrichissante et nourrissante, elle est une puissance pour ceux qui croient en toi Papa, elle est une délivrance aussi Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Père, au nom de Yoshua, notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, frères et sœurs, bonsoir, en tout cas, je suis le frère Ulrich, voilà, et voilà, je suis là pour partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur, de donner, voilà, et voilà, nous sommes rien, tout simplement, nous voulons dire ce que le Seigneur nous donne sans rien retirer, sans rien rajouter, voilà, à la grâce de Yoshua, notre Seigneur. Donc voilà, on va attendre que les autres puissent se connecter, se connecter, en espérant que tout monde va bien, que vous gardiez la foi malgré les temps difficiles, que vous persévérez, persévérez à garder la parole du Seigneur, car nous sommes des disciples, donc, qui dit disciple, dit discipline, à garder en fait la parole du Seigneur, cette discipline dans le Seigneur, bien importe les combats, à garder la parole parce que c'est cette parole qui nous tient, c'est cette parole qui nous, qui nous, qui nous, porte, et c'est très encourageant, très très encourageant, alors, de voir aussi des frères et des sœurs, voilà, qui s'y tiennent bon, malgré les combats, malgré ce manque, peut-être pour certains de la communion fraternelle, mais nous avons eu Yoshua, et voilà, nous sommes comme dans l'exode confiné, mais voilà, il y a un partage qui est fait, l'agneau, l'agneau qui est là, avec nous, où il partage, grâce à son Saint-Esprit, avec nous, pour nous façonner, pour nous perfectionner, pour ce grand jour, ce grand jour qui arrive, à toute vitesse, il veut nous préparer, il veut vraiment que ses enfants puissent être prêts, au nom de Yoshua, Alléluia, alors, j'espère que, voilà, les frères et sœurs ont eu le temps de se connecter, voilà, c'est un message de la part du Seigneur qui m'a vraiment interpellé, et un mal que je vois au milieu de l'Église du Seigneur, un mal même que le Seigneur voit, parce que nous devons avoir le regard du Seigneur, nous devons avoir aussi la pensée, le cœur du Seigneur, et quand il nous communique un message, voilà, des fois d'alerte, c'est parce qu'il le voit, et nous pouvons être distraits, et passer à côté, et ne pas se rendre compte de notre état, Alléluia. Donc, effectivement, il a fait, j'ai pu méditer le livre d'Ecclésiastes, du moins, le chapitre d'Ecclésiastes, un chapitre qui m'a particulièrement choqué, que le Seigneur m'avait donné, et Ecclésiastes, voilà, c'est le roi Shilomo, ou Salomon, qui a pu avoir une sagesse du Seigneur, et qui a pu voir, en fait, ce qui se passait sur le soleil, sur la terre, et qu'il a vu que tout était vanité. Et ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Nous pouvons voir certaines fois, on ne voit pas tout, mais certaines fois, ce que le Seigneur peut voir dans notre vie, dans la vie de nos frères, dans ce monde, en fait, en vérité. Et c'est très, 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 ça donne vraiment la crainte, vraiment la crainte, parce qu'on se dit que nous, les hommes, des fois, on peut vivre le jour le jour, et des fois, on ne se soucie pas de ce que le Seigneur a sur le cœur, ce que le Seigneur voit. Nous pouvons être attachés aux dons, aux prophéties, on peut être attachés à la prédication, tout ça, mais ce qui fait la joie du cœur du Père, des fois, on peut négliger, ça peut être des petites choses, en fait. Voilà, pour, par exemple, garder sa parole, appliquer sa parole dans nos vies, voilà, parce que, des fois, on peut prendre une partie de la parole, et pas en intégralité, et on se complait dedans, comme a pu faire, voilà, Israël, qui a pu prendre ce qu'il reprisait dans la parole du Seigneur, et qui mettaient en pratique ce qu'ils voulaient, ce qu'ils arrangeaient. Et c'est vraiment un mal, c'est quelque chose qui vraiment fait mal au Seigneur, et qui irrite le Seigneur, parce qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher dans la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, on va prendre un passage, par la grâce du Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Voilà. Et je vais prendre le chapitre que le Seigneur m'a donné, tout simplement, qui est dans Ecclésiastes 4, à partir du premier verset. Donc, il y aura certainement une analyse sur les versets. En tout cas, je me laisse conduire par le Seigneur. Et une analyse sur les versets. Donc, il y a peut-être beaucoup de lectures, mais ça nous amène à vraiment voir, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous reprocher, en fait, dans ces temps. Et pourquoi ? Parce que nous devons être des enfants qui marchent dans la vérité, des enfants de lumière. Et malheureusement, cet Ecclésiastes qui est censé être la lumière, eh bien, n'est plus une lumière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hérésies, il y a des choses cachées que le Seigneur voit. Il y a de la tromperie dans l'Ecclésiastes du Seigneur. Et le Seigneur le voit. On peut avoir une notoriété selon les hommes. Et certaines fois, c'est cette notoriété des hommes, en fait, qui fait que si nous avons, nous devons faire un choix par rapport à la vérité, eh bien, nous ne la faisons pas. Nous préférons cacher. Alors, bien-aimé, c'est vraiment avec un cœur vraiment triste et un cœur rempli de crainte que je veux vraiment lire la parole du Seigneur. Au nom de Joshua, Père, merci. Je me retournerai et je vis toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Voici les larmes des opprimés. Ils n'ont personne pour les consoler. La force est en main de ceux qui les oppriment et personne ne les console. C'est pourquoi j'estime plus apaisés les morts qui sont déjà morts que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les deux celui qui n'a pas encore été, parce qu'il n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout labeur et tout succès dans le travail n'est que jalousie de l'homme contre son compagnon. Cela est aussi vanité et lutte d'esprit. Alors, je veux m'arrêter un peu sur le verset 3 qui dit qu'il est plus heureux que les deux celui qui n'a pas encore été, parce qu'il n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Et bien aimé, nous pouvons être dans cette génération où, mes amis, la malice, la méchanceté est dans le cœur des hommes, même de ceux qui se disent être chrétiens. Les amis, à pouvoir épier son frère, à pouvoir écraser son frère, à pouvoir vraiment tromper son frère, à mentir pour son propre intérêt. Les amis, on oublie que le Seigneur voit toutes choses. La crainte a disparu dans le cœur des hommes. Et ça, c'est compliqué, ça devient compliqué, les amis. Parce que la crainte qui n'est pas dans le cœur des hommes, ces hommes finissent par tomber et s'enfoncer dans le mensonge, dans la tromperie, à être des trompeurs, à être hypocrites, à jouer un rôle, à maquiller tous les faits et gestes qu'ils peuvent faire. Mes amis, le Seigneur voit tout. Et comme mon frère avait pu dire une fois, la loupe, la loupe, c'est une loupe. Que le Seigneur a une loupe. Il y a des fois, il y a des gens qui ne voient pas. Tu peux être chez toi, personne ne te voit. Mais le Seigneur voit. Tu veux crier sous ta femme. Tu peux mentir à tout va. Et le Seigneur le voit. Tu peux convoiter. Le Seigneur le voit. Mais la crainte et la vérité ont disparu dans les cœurs. C'est-à-dire la foi. La foi commence à se refroidir. La foi commence à disparaître. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la parole du Seigneur. La foi, la foi que nous avons, est tirée de la parole du Seigneur. Vient de la parole du Seigneur. Et si nous n'avons pas foi dans la parole du Seigneur, nous ne marchons pas selon la parole du Seigneur, mes amis. On marche dans le mensonge. Voilà pourquoi Satan, dès le commencement, est venu édulcorer la parole que nous avons reçue. La parole que Adam et Kava, Ève, avaient reçue. Par une ruse. Si vous voulez, on va prendre le passage. Alléluia. Par une parole qui complète. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On va aller doucement. Alléluia. Genèse 3. A partir du verset premier. Il dit « Oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh et Elohim avaient faits. » Rusé, là, on peut voir aussi, il avait une forme d'intelligence, mais ça pouvait, venant du serpent, ça pouvait être Machiavelli parce qu'il voulait aussi attraper sa proie. Et nous voyons dans le monde que le serpent tourne autour de sa proie. Il n'est pas agité. Il n'est pas agité. Mais il attend le moment opportun pour attaquer. Les amis, nous sommes dans cette génération où, des fois, on peut se détourner de la vérité et on peut commencer à faire ces choses, à cacher le péché de son frère, à tromper, à transformer la parole du Seigneur. Regardez ce que le serpent a dit. Il dit à la femme, dans le verset premier, il dit à la femme « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardins. » Ce n'est pas ce que Elohim avait dit. Il a transformé la parole. « Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas. » Donc c'est un ordre qui était donné sur un seul arbre. Et lui, il a vu tous les arbres. Et la femme dit « Vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. » C'est comme ça qu'on voit beaucoup de frères dire « Voilà, non, il faut aller doucement, voilà, il faut l'amour par rapport au péché. » Oui, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais si le frère, on voit que ce frère-là, quand même, ça fait pas mal de temps qu'il est dans la marche. Voilà, on peut user d'amour, il n'y a pas tout ce qui, on ne peut pas repoumander de façon dure, avec douceur. Mais aussi, on doit amener le frère à comprendre qu'il doit marcher aussi selon la parole. Parce que cet amour qui est diabolique des fois peut amener à la compromission. Il peut amener le frère à se complaire dans ce péché-là. Vous voyez ? Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons demain, après, un deuxième péché, un troisième péché, un quatrième péché, on va lui dire à chaque fois « Non, ressaisis-toi » et tout ça. Et ça, ça peut être des fois une erreur. Nous devons marcher selon la parole, les amis. Nous devons mettre la parole en lumière devant nous et amener tout homme à la crainte vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis du Seigneur, à la crainte. Aujourd'hui, trop de fausses mais voilà pourquoi nos assemblées sont remplies de trop de douceur, trop de taux d'amour diabolique, satanique qui fait que les gens ne voient même plus leur péché. Beaucoup cachent le péché des frères. Beaucoup cachent. Ils disent « Ça reste entre nous, voilà, on va vérifier entre nous, n'inquiète pas, ça va, on va faire entre nous, quoi. Ça reste entre nous, on va gérer ça ensemble, quoi. On va gérer ça ensemble. » Mais c'est terrible. Donc, surtout des anciens qui sont là depuis longtemps, on ne dit pas que vous n'êtes pas faible, on ne dit pas qu'on n'est pas faible, mais des anciens qui commencent à cacher la vérité, qui commencent à être trop dans l'amour. Pourtant, ce sont des modèles qui doivent apporter la crainte d'élohim dans leur façon de faire, d'amener les choses, eh bien, beaucoup maintenant cachent. Beaucoup sont disqualifiés parce qu'ils ont beaucoup caché. Ils ont été plus amants que notre Seigneur. On commence à prendre les versets de travers pour, en fait, soutenir, en fait, nos pensées. Mes amis, on ne peut pas faire cela. On doit avoir la crainte du Seigneur. Je ne juge personne. Mais nous devons faire attention, les amis. Faites attention. Et le verset 4 nous dit, alors le Seigneur dit, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais l'élohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme l'élohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. » La tromperie. Comme un, si je ne me trompe pas, Jacob avait trompé son frère. Il était trompeur. Trompeur. Vous voyez ? Il a été confronté à sa tromperie face à son beau-père Labanne. La tromperie, les amis. Le mensonge. Nous allons retourner dans Ecclesiastes. Alléluia. Voilà. C'est une directrice. Ecclesiastes 4. Ecclesiastes 4, verset 4. Regardez, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons voir aussi qu'il y a des frères qui peuvent faire un travail. Il y a des frères qui craignent le Seigneur. Voilà. Ils sont des hommes aussi qui peuvent faire des erreurs. Qui peuvent ne pas être comme nous le voyons. Nous voyons les choses. Il peut avoir une opinion contraire. Mais il peut faire la volonté du Seigneur. Mais on veut transformer le frère à notre propre image, des fois. On veut faire les choses. Oui. Même si on a de l'expérience. Mais en fait, il faut aussi laisser cette... Conseiller la jeunesse. Je dirais plus conseiller. Mais de là à vouloir le rendre comme toi, ça devient compliqué. De le rendre comme toi. Tu peux lui communiquer toutes les expériences que tu as pu faire. Et c'est à lui maintenant d'éprouver tout ce que tu as pu le dire. De le mettre devant Joshua. On ne doit pas prendre la place de Joshua. Ce n'est pas nous. On ne doit pas être à la place de Joshua qui lui transforme. Qui lui nous rend parfait. Qui nous émonde. Qui nous... Voilà. Qui nous transforme. Les amis. Et beaucoup, beaucoup veulent transformer les frères et sœurs comme eux. Et c'est un danger. Et on finit par ne pas le voir. On croit donner des conseils mais en même temps, on amène, on a une pensée dans le cœur qui amène le frère à être comme nous. Non mes amis. Tout homme doit faire des erreurs pour apprendre. C'est des erreurs aussi que nous apprenons. Si le frère va à la mort, oui d'accord. Nous pouvons, nous devons le rattraper. Nous devons faire ce qui est convenable. Mais on ne doit pas outrepasser notre position, les amis. Cette position-là. Donc quand un travail est fait par rapport aux frères, observons. Tel a pu dire, si je ne me trompe pas, Gamaliel, Gamaliel, c'est Gamaliel, la sagesse de Gamaliel. Et bien il a pu dire, laissez. Si ça vient du Seigneur, si ça ne vient pas du Seigneur, ça se dispersera. Mais si ça vient du Seigneur, vous ne pourrez jamais arrêter cette œuvre. Et faites attention pour ne pas combattre contre Elohim. Parce que lorsque nous combattons une œuvre, les amis, nous ne combattons pas la personne qui fait l'œuvre. Nous ne combattons pas les gens qui sont dans l'œuvre. Nous combattons le Seigneur, les amis. Le Seigneur lui-même. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui fait qu'on combat l'œuvre du Seigneur ? Parce que, en fait, par rapport aux frères, nous sommes dans la chair, nous avons de la jalousie. La jalousie est quelque chose qui rentre dans le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs. Et il faut se repentir de cette jalousie. Vous voyez ? De dire aux gens, ah oui, le Seigneur n'a pas fait ça avec moi, mais lui, il est jeune. Nous, on n'a pas ouvert de chaîne, mais voilà. Mais comment lui, il peut ouvrir une chaîne ? Nous, ça fait des années qu'on est là, on n'a pas ouvert de chaîne. Mais lui, il ouvre une chaîne. Ou bien, lui, il fait une œuvre. Ou lui, il... Mes amis, consultons le Seigneur avant de trop parler. C'est un mal qui ronge beaucoup aussi à vouloir parler précipitamment avec de façon active, sans avoir vérifié, sans avoir vérifié, avoir pris le temps de s'asseoir, regarder, voir si il y a des fouilles. Mais nous commençons à avoir directement l'homme qui fait. Et si peut-être on n'est pas, voilà, ce frère-là a pu avoir des petits, voilà, des petits problèmes, comment dire ? Comment dire ? Il peut avoir, par exemple, un zèle, un bon zèle, un grand zèle, voilà, qui peut être maladroit au début. Ça ne veut pas dire qu'il va être maladroit toute sa vie. Parce que nous grandissons dans le Seigneur. Mes amis, le verset 4 dit quoi ? J'ai vu que tout labeur et tout succès dans le travail n'est que jalousie de l'homme contre son compagnon. N'est que jalousie de l'homme contre son compagnon. Pourtant, c'est son compagnon. Il fait le même travail. C'est de sauver les âmes. Avoir les mêmes intérêts. C'est les intérêts du Seigneur. Avoir la même vision. C'est la vision du Seigneur. Aller au ciel. Mais nous nous arrêtons sous des broutilles. Des petites broutilles. Et on peut ramer là-dedans. Ça peut durer pendant des années. Sans venir faire la paix avec ton frère. Peut-être ton frère, ta soeur, a pu remarquer quelque chose chez toi. Il est venu te dire la vérité. Mais parce que tu as une notoriété. Je dis bien une notoriété selon les hommes. Parce que le Seigneur peut nous élever. Mais lorsque le Seigneur nous élève, nous demeurons dans la vérité. Mais si c'est de l'homme, on commence à avoir peur des hommes. On commence à mettre une image sur nous que nous ne sommes pas. Nous commençons à devenir hypocrite. Alors qu'on viendra vous dire la vérité. Eh bien, par rapport à trop de soeurs nous connaît. Ah, trop d'anciens me connaît. Ah, ah. Ils vont commencer à mentir pour protéger leur propre image, les amis. Et ça, c'est compliqué. C'est un mensonge. Quoi que tu fasses, c'est un mensonge. Si tu ne dis pas la vérité, c'est le mensonge. Et il faut dire la vérité. Quitte à, peut-être, tu es honte. Mais mon ami, il vaut mieux être dans la vérité que de brûler. Il vaut mieux manquer quelque chose. Il vaut mieux, par rapport à la vérité, que tu sois seul, que tout le monde parle, que tu sois seul, par rapport à la vérité, que de mentir et d'avoir beaucoup, beaucoup de fraisisseurs autour de toi. Parce qu'à la fin, tu passeras seul. Malheureusement, tu passeras seul devant le trône. Et on te jugera. Alors, tant que nous sommes en vie, tant que le Seigneur nous donne la vie, mes amis, nous devons prendre conscience, nous analyser. Si nous voyons que nous avons commis quelque chose de mal, parce que l'esprit vient nous convaincre de péché, de jugement et de justice, de jugement. Il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il t'interpelle son péché. De justice, parce que tu ne rentreras pas dans le royaume avec ce péché-là. Parce que le royaume, c'est la justice, c'est la paix, c'est la droiture, l'intégrité, dans la vérité. Et le jugement, par rapport à si tu ne te réponds pas, tu aurais un jugement. Mais si tu ne te réponds pas, ce jugement-là te dirait, ce jour-là, en fait, tu avais fait ça. Mais tu as eu un cœur droit devant moi, tu te repentis, tu n'as pas regardé aux autres. Mais tu t'es reparti devant ma face. Qui t'a confessé tes fautes devant toute une génération ? Eh bien, tu as été un bon serviteur. Parce que c'est comme cela que mes fils sont. Ils sont à mon image. Ils marchent pleinement à la vérité. Et cette honte est bannie. Mais toi qui cache ton péché, toi qui meurs avec ton péché, disant que, ah, personne, merci, je ne dis pas personne, et disant que, voilà, voilà, j'ai déjà réglé ça devant Elohim, mon ami, tu as commis des blessures dans les cœurs. Tu as posé des actes qui ont blessé les âmes. Tu dois aller réparer. Mes amis, il faut qu'on fasse attention. Très attention. Ne jouons pas avec le Seigneur, les amis. Ils voient tout. Ils voient tout. Personne ne peut tromper le Seigneur. Ils voient tout, les amis. Et tu vas attendre des années. Mais plus tu attends, plus ça va causer des pertes. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans le péché, eh bien, le péché ne fait qu'augmenter. Qu'augmenter, si tu es interpellé par le Seigneur, tu t'obstines à ne pas vouloir le faire, eh bien, demain encore, ça va devenir pire. Mais tu vas commencer. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Et le Seigneur ne veut pas ça. Que tu sois ancien, nouveau, jeune converti, même déclaré ancien. Mes amis, on doit être dans la droiture. On doit dire la vérité. Une génération qui est injuste, aveugle, qui ne veut pas reconnaître son péché. Parce qu'il a une image. Il s'est fait une image aux yeux des hommes. Et il a peur de perdre cette image-là. Les amis, pourtant, nous sommes tous disciples. Tous disciples du Seigneur. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Éclusiastes a vu tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait sur la terre. Beaucoup sont dit vivre dans la division. Voilà pourquoi, certaines fois, Satan, il fait même pas des grosses choses. Beaucoup tombent parce que en fait, il manque quelque chose. C'est la vérité. La vérité par rapport à quoi? C'est la vérité selon le Seigneur, selon la parole. Beaucoup ne marchent plus selon la parole. Mais ils marchent selon les sentiments. Les sentiments. Et les sentiments trompent beaucoup. Beaucoup. Maintenant, on a des clubs meds dans nos rassemblements. Des clubs meds où tout le monde est... C'est ami. Tout le monde cache tout. On cache tout. Les amis. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a commencé, il a dit, reportez-vous. C'est pour nous purifier. C'est pour nous sanctifier. Bien sûr. Et ça, le Seigneur veut réparer nos cœurs. C'est là où le Seigneur veut réparer nos cœurs. Il permet des épreuves pour savoir vraiment si tu gardes ces commandements. comme Israël ont tourné 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en avaient pas saisi. Ils n'en avaient pas saisi. Et ils sont tous tombés. Tous tombés dans le désert. Voilà pourquoi. Si tu ne marches pas dans la vérité, si tu n'écoutes pas le Seigneur, si tu ne comprends pas ce que le Seigneur veut faire, tu vas tomber. Beaucoup tombent. Beaucoup tombent. Malheureusement. Et ça m'attriste. Ça attriste ce Seigneur. Ça attriste ce Seigneur. Parce que beaucoup ne veulent pas se repentir. Beaucoup ont honte. On honte. Parce que, je le répète encore, ils ont une autorité vis-à-vis des hommes. Mais ils ne cherchent pas l'approbation du Seigneur. Ils ne cherchent pas à être agréable au Seigneur. Le pire, c'est que tu vas continuer encore à faire l'œuvre. Et il n'y a rien qui est réglé. Il y a tellement de choses cachées. Tellement de choses cachées dans les coulisses. On ne va pas tout exposer au monde. Oui, je le sais. Mais mes amis, où est la crainte du Seigneur dans l'Ecclésia? Où est la crainte du Seigneur dans l'Ecclésia? Où sont, où sont les gardiens de nos frères? Où sont les gardiens des frères et sœurs? Où sont? Est-ce que nous sommes gardiens de nos frères et sœurs en vérité? Quand tu vois pleinement le péché et que tu veux couvrir quelque chose qui est vraiment mal par rapport à ce que la personne connaît. Vous savez, on a des enfants. Le plus petit peut faire des bêtises parce que il est nouvellement converti, il n'a pas pleinement la connaissance des choses. Donc, tu vas être un peu plus doux avec lui, mais au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, tu vas commencer à ne plus avoir une exigence envers lui. Tu vas commencer à ne plus le câliner dans les bêtises qu'il faisait. Tu vas commencer à le recadrer. À le recadrer. Vous voyez? Plus il va grandir, plus ça sera dur. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? Eh bien, tout le contraire. Pour excuse, il faut l'amour, il faut l'amour. Mes amis, l'amour, c'est selon la parole du Seigneur. L'amour, c'est la parole du Seigneur. C'est de garder les commandements. C'est ça l'amour. Garder les commandements, marcher selon les commandements du Seigneur. C'est ça le véritable amour. Alors, on ne va pas marteler le frère quand même, mais il faut qu'il ait la crainte dans le cœur en fait. Il faut qu'il ait la crainte dans le cœur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de débordements, de désordres. Parce que les gens sont trop à l'aise dans la légèreté. Dans la légèreté, distraction. et on ne fait plus attention. Donc, frère et soeur, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, que le Seigneur nous aide en fait, en ces derniers temps. Parce qu'il revient. Et plus je regarde, plus en fait, je vois à quel point c'est complètement du désordre. c'est le désordre partout. C'est l'incompréhension, la confusion partout. Parce que nous finissons par voir les cœurs. Les cœurs sont révélés. Et ça, c'est dommage. Nous prions que le Seigneur nous garde tous, nous amène dans une réelle repentance. Une réelle repentance. Parce que si, ça va être, ça va être, ça va être terrible le jour du Seigneur. Moi-même qui vous parle, j'entrempe. Même quand le Seigneur me parlait, je tremblais parce que je m'examinais en fait. Je me disais, waouh Seigneur, la route est longue et nous devons veiller, nous devons veiller, nous devons vraiment veiller. Garder ta parole. Examiner nos comportements selon ta parole. afin de nous mettre en ordre. Oui, les amis, des fois, tu pourras être traité de rebelle. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas comment les hommes, ils veulent, mais tu veux faire la volonté d'Elohim. Tu seras traité de TTS, mais vous meurtre TTS que être dans la négligence. Je vous dis, vous meurtrez, vraiment, peut-être aussi dans l'excès. Mais les amis, si nous le faisons selon le Seigneur, devant le Seigneur, mais qui peut dire quoi que ce soit. Moi, je tiens, j'étais seulement à bénir le Seigneur si ce frère-là est comme ça. Parce que il le fait véritablement devant le Seigneur. Il le fait véritablement devant le Seigneur. Parce qu'un enfant, il fait quoi ? Un enfant, il peut être dans l'excès. Papa, papa, regarde, 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 il va taper à chaque fois son moment. Mon petit garçon qui m'appelle, papa, regarde, regarde, parce qu'il cherche mon attention, il cherche mon attention. Il peut être dans l'excès, il peut recommencer plusieurs fois la même chose pour me montrer. Mais il y a des enfants du Seigneur qui sont comme ça. Ils ne le font pas pour une vaine gloire. Ils le font parce qu'ils ont envie de régir le cœur de leur père. Alléluia ! Ils ont envie que leur père soit fier d'eux aussi. Alléluia ! Donc, mes amis, lorsque quelqu'un fait quelque chose à fond, ne disons pas qu'il n'écoute pas. Cherchez à savoir pourquoi il le fait. Cherchez à savoir la pensée de son cœur, en fait. Ce n'est pas parce que tu vas lui dire quelque chose et que voilà, il aura son opinion. Il a le droit d'avoir une opinion contraire. Une opinion, pardon. Il a le droit d'avoir son opinion. Voilà. Donc, mes amis, examinons, regardons, vous voyez. Faisons des investigations. Parce qu'un mal aussi, qui est là, c'est que beaucoup parlent. On lui raconte des choses, ils ne vont pas vérifier. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, après, tu vas les raconter. Après, ça va tomber dans l'oreille d'un autre. Après, ils vont dire qu'il y aura des multiples dénonciations des fois qui sont fausses. et ça peut blesser le cœur de beaucoup. Voilà, je dis ça dans la généralité. Vous voyez, même dans le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Et ça épille, ça épille la personne. On se retrouve à épiller quelqu'un inconsciemment des fois. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été cherchés à la source. On a entendu, donc, voilà, on peut se dire ouais, c'est quelqu'un de confiant, mais ça ne veut pas dire parce que la personne voilà, il marche sur le Seigneur, mais il ne peut pas se tromper. L'erreur est humaine, en fait. Il peut se tromper dans ce qu'il a pu interpréter, vu, voilà. Ça peut être compliqué. Vous voyez ? Donc, quand on entend quelque chose, vérifions. Vérifions. Pas en ayant déjà un esprit de partie. Vérifions avant en ayant la parole de ce que tu as entendu et en exemple examinant de l'autre côté ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai, véritable. Mais on ne doit pas déjà se baser sur la parole qui nous a été transmise. C'est une erreur. Nous avons aussi, surtout, cette démarche à faire. c'est d'aller vers le Seigneur. Le Seigneur, Joshua, lui poser la question, les amis, parce que Joshua ne ment jamais. 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 la personne peut te dire, ah, il n'écoute pas. Le Seigneur peut te dire, en fait, il écoute. Il n'écoute pas que selon les hommes. Il n'écoute pas. Oui, des fois les hommes, mais ils préfèrent m'écouter en fait. Ils préfèrent m'écouter. Non pas qu'ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, mais ils préfèrent écouter le Seigneur parce que c'est la parole du Seigneur qui prime. C'est ma parole qui prime dans son cœur. C'est pour ça, le jeune prophète a été trompé parce qu'il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas été consulter le Seigneur. Est-ce que c'était vrai? Mais il a vu que c'était un ancien prophète. Qui t'a dit, les amis, qui t'a dit parce qu'il est ancien prophète qu'il est déjà arrivé? Il n'est pas encore arrivé. Il chemine comme toi. Beaucoup peuvent dire que ce que je dis là, c'est peut-être la rébellion. Non, non. En fait, nous sommes des hommes et nous pouvons faire des erreurs. Nous pouvons vraiment, pour que je puisse bien recadrer les choses, parce que nous pouvons faire des erreurs. Voilà pourquoi, même si un homme, un homme ou une femme est utilisé puissamment par le Seigneur, le Seigneur aussi continue à le corriger. continue à le corriger dans les coulisses, des fois, voilà, dans les coulisses, dans sa vie, continue parce que il est encore sur terre, on a beaucoup de choses à changer. Le Seigneur a beaucoup de choses à changer en nous. Donc, faisons très attention. C'est avec beaucoup d'amour, en fait, que je dis ça. C'est avec beaucoup d'amour, sans viser qui que ce soit. C'est vraiment avec beaucoup d'amour, sans viser qui que ce soit. Parce que ça peut m'arriver. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Voilà pourquoi j'en parle. Il nous faut faire attention. On peut se retrouver en porte-à-faux après. Notre témoignage peut être brisé parce que nous parlons activement, parce que nous faisons des choses contraires à la biéséance, contraires à la parole. Mes amis, voilà ce que j'avais à dire, en tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Voilà, consultons le Seigneur, faisons toutes choses selon la parole du Seigneur, selon la vérité, à la lumière de la parole, au nom de Yoshua. En tout cas, voilà ce que je voulais partager, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite une bonne soirée, au nom de Yoshua. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada